Au sommaire de votre semaine à Verrières, la rentrée des classes, l'exposition « L'outil et le blé », l'agenda. Ah oui, le doudou, on le met sur la table pour le jeu. Tu veux bien poser le doudou ? On va faire un petit jeu très rigolo. Que j'aime beaucoup ! Mardi 1er septembre, les enfants de Verrières ont effectué leur rentrée scolaire. A l'école maternelle du Pré-Bouchard, les professeurs des écoles sont toujours attentifs à faire de cette journée, qui peut être angoissante pour les plus petits, une journée ludique et enrichissante. Afin d'accueillir le mieux possible l'enfant, l'enseignant privilégie les activités de partage. Ainsi, chacun pour apprendre sa place sera motivé pour venir à l'école afin d'apprendre. Petit vent ! Petit, petit, petit ! Le 3 septembre, M. Thomas Joly, accompagné des élus de la ville, dont Dominique Le Goff, maire adjointe chargée de l'éducation, a rendu visite aux enseignants et aux élèves afin de leur souhaiter une bonne rentrée. Cette visite a aussi permis une rencontre chaleureuse entre les élus et les chefs d'établissement. Une visite au cours de laquelle ils ont pu constater les travaux réalisés cet été par les services techniques de la ville dans le cadre du plan école annuelle. Les enseignants témoignent de leur satisfaction auprès de M. Le Maire pour les travaux réalisés. « Ça va ? Tout se passe bien ? » « Oui ! » « C'était bien les vacances ? » « Oui ! » « Vous êtes content d'être entrés ? » « Oui ! » « Vous mentez tous ! » « Vous étiez mis en vacances, non ? » « Oui ! » « Voilà, ça c'est le méfait qui parle. » « Absolument ! » « Absolument ! » « L'exposition « L'outil et le blé » a été conçue dans le cadre du buissontenaire des villes-morins à Verrière-le-Buisson et en particulier du projet « Champs-le-Blé » en centre-ville. Elle permet de visualiser et de montrer les différents types d'outils qui permettent aux paysans d'aller de la terre jusqu'à la farine avec toutes les phases de semis, de récolte, de bâtage, etc. Les premiers hommes du Néolithique avaient pu inventer un bâton avec un bout de fer qui permettait de couper l'herbe ou couper le blé. On est donc passé ainsi d'une lame simplement montée sur un manche un peu long à des lames courbes, telles que les volants, à des lames un peu plus petites en fonction des besoins locaux, que ce soit les petites faucilles, les faucilles à cramp pour coupler le riz ou bien les petites faucilles qui datent du Néolithique. Lorsque l'on fauche, arrive très couramment une usure progressive du fil de la faune et les hommes ont inventé donc des coffins qui permettent de contenir la pierre à aiguisée qui est ainsi suspendue à leur ceinture. On mettait dedans de l'eau ou du cidre ou ce qu'on avait et un peu de paille pour humidifier la pierre et ainsi pouvoir très régulièrement reprendre le fil de la lame. Et alors maintenant le blé est séparé de sa paille mais reste un certain nombre d'éléments impurs, le son, un peu des poussières etc. Il s'agit maintenant de séparer le grain de toutes ses impuretés et on utilise la tarare. La tarare dans laquelle on jette ici le blé battu, les grains battus et après avec un système de ventilation et de trébis, on va séparer le grain de toutes ses petites impuretés. Dans ma prime enfance, ça s'appelait débrider un champ. Donc dans l'exposition vous pouvez aussi prendre votre temps et écouter des témoignages de personnes qui ont été enfants au milieu du siècle dernier, dont la bosse Madame Moigneux et Monsieur Langlais en Bretagne et qui raconte les différentes phases de la moisson et les différentes anecdotes qu'ils ont vécu lors de cette période particulière. On appelait ça la compagnie, tout le monde était réuni et on mangeait tous ensemble. Tous les soirs de la moisson ? Tous les soirs. Retrouvez cette exposition jusqu'au 13 septembre dans la grande salle de la cellerie du centre André Malraux. Exposition Antoine Parmentier du 11 septembre au 3 octobre dans le hall de l'hôtel de ville. Entrée libre ! Forum des associations, samedi 12 septembre de 13h30 à 18h au parc Régnier. Accueil des nouveaux verrierois, samedi 10 octobre au Moulin de Gré. De votre prochaine semaine à verrière. La fête des moissons. ... ... ... ... ... ... ... ... ...